Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir qu'est-ce qu'un GI2E, en quoi cela consiste, ce qui l'apporte et comment en réaliser un ou en faire partie. Mais avant de commencer à répondre à ces questions, voici une présentation d'une animatrice d'un GI2E. Bonjour à tous, je suis Eau de Rive, je suis animatrice au sein de l'association Maraîchage Sol Vivant et j'anime actuellement un GI2E composé de 10 maraîchers qui ont souhaité travailler pendant 3 ans sur l'évaluation de la qualité gustative et nutritionnelle des légumes en agriculture de conservation afin de valoriser la filière. Mon rôle d'animatrice, c'est tout simplement d'animer le groupe, de maintenir une cohésion, mais aussi d'organiser des visites de ferme ou alors des réunions de terrain. Et j'ai aussi pour rôle d'organiser les formations pour faire monter en compétence les maraîchers. Et pour finir, je dois réaliser le bilan de ces 3 ans et capitaliser toutes les informations que nous aurons récoltées. Maintenant, nous allons voir quels sont les objectifs du GI2E. Un GI2E est un regroupement de plusieurs maraîchers qui se réunissent afin de dialoguer et d'échanger sur une thématique, tout ça coordonné par un animateur. C'est l'occasion de discuter de nouvelles méthodes de culture et de vivre un moment de partage avec les maraîchers. Mais le but va être principalement de répondre à une thématique et d'envisager de nouvelles façons de faire, afin de garantir une productivité accrue pour le maraîcher et d'engendrer des bénéfices, tout en respectant le côté environnemental et humain. Voici un retour d'expérience de 3 maraîchers ayant participé à un GI2E. GI2E, ça fait 2 ans. Du GI2E sur la qualité des légumes en non-travaillé du sol. La ferme est depuis le début sur ce GI2E là. On va finir le cycle de 3 ans, sur les tomates notamment. Sur sol travaillé, comparé au sol chez nous non-travaillé. Voir si le fait de ne pas travailler le sol, ça avait un impact sur la qualité des légumes. Et on fait sur la tomate et sur la carotte. Alors le GI2E, c'est la 3ème année. Donc là on s'est focalisé ces 2 dernières années sur la tomate. L'étude des tomates, donc on avait chacun des protocoles un peu scientifiques sur relever régulièrement les taux de sucre dans le tomate. Et après des analyses labo qui étaient faites par quelqu'un de la MSV. Dès qu'on peut se retrouver avec des collègues maraîchers et puis l'association MSV, ça nous intéresse, ça permet d'échanger, de savoir où on en est. Et puis après d'en connaître davantage sur nos légumes, notre production, d'avoir plus d'infos, des choses qu'on ne pourrait pas faire tout seul dans notre coin. Et la dimension de recherche, ça nous intéresse pas mal. Nous de notre côté on expérimente, mais là c'est un peu plus costaud, un peu plus vaste. Donc ça nous intéresse beaucoup. Donc communiquer sur les résultats et aussi sur nos marchés. On va expliquer aux gens, voilà, nous on ne travaille pas à le sol, voilà ce que ça implique. Je pense que la plupart des maraîchers qui l'initent, c'est pour les champs. C'est le partage d'informations, le fait d'avancer plus loin ensemble. C'est la motivation première. Ça nous a apporté déjà de pouvoir se retrouver avec plusieurs maraîchers régulièrement dans la MSV. Ça c'est hyper cool, pouvoir échanger sur plusieurs pratiques. Et puis d'en apprendre aussi un peu plus scientifiquement sur ce qu'on fait. Mettre des données scientifiques sur ce qu'on fait au quotidien. Je trouve ça important. Une rigueur aussi, un protocole à suivre qui est partagé par tous les membres du GI2E. Et puis les dégustations, les tests de BRICS, etc. C'est des moments qui sont toujours marrants. Après de la restitution des résultats, ça c'est super, on se retrouve tous comme là. Et puis on voit ce que ça donne. Alors déjà on apprend un peu plus sur les légumes, sur ce qu'on cultive. Et sur les méthodes de culture, est-ce que ça a une importance ou pas ? Quelle variété ? Quelle importance a la variété dans ces résultats ? Et puis c'est les échanges en fait surtout entre les différents maraîchers qui est hyper important. Là déjà il y a un prochain projet sur l'arbre qui est vachement intéressant. C'est super cool de pouvoir regrouper plusieurs institutions, associations, maraîchers pour pouvoir travailler ensemble. Dans l'esprit, on ne peut que le recommander. Ça ajoute vraiment à notre métier où on est souvent dans notre coin à produire et vendre les légumes. Là ça rajoute une autre dimension. C'est une bouffée d'air et c'est stimulant. Maintenant, combien de temps est-ce que ça dure un GI2E ? Un GI2E dure au minimum 3 ans et peut s'étendre jusqu'à 9 ans. Sachant qu'un bilan des projets doit être réalisé tous les 3 ans afin de partager un retour d'expérience. Si jamais vous souhaitez réaliser un GI2E, sachez que les dépenses liées à l'animation, le pilotage du GI2E, la formation des agriculteurs du collectif, la recherche, l'expérience et la diffusion des données pourront faire l'objet d'un financement public jusqu'à 80% des dépenses éligibles. Donc si vous souhaitez nous rejoindre pour intégrer le prochain GI2E qui aura lieu entre 2024 et 2026, n'hésitez surtout pas à nous contacter directement à l'association Maraîchage Sol Vivant. Vous demandez soit Aude, soit Alexandre et nous allons travailler sur 3 sujets différents. Le premier, ce sera sur l'arbre au sein des systèmes maraîchers. On parlera de la valorisation de la ébocagère ainsi que de l'implantation d'agrumes en Normandie, puis de vignes et nous allons parler aussi d'implantation de forêts vergers. Ça c'est pour le premier sujet qui se situera dans la Manche, en Basse-Normandie. Ensuite, il y aura deux autres GI2E qui seront eux en Haute-Normandie. Donc le premier sera sur la modélisation des coûts des itinéraires techniques et le deuxième travaillera sur la maîtrise des couverts végétaux et de la flore spontanée. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre !